Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. J'ai découvert un truc tout dernièrement et je pense qu'il y a plein de gens parmi vous qui vont un peu rigoler. Mais parce que sur le papier ça ne m'intéressait pas plus que ça et je dois avouer que je me suis dit est-ce que ça va réellement m'apprendre quelque chose ou est-ce que je vais découvrir quelque chose de plus que ce que je pourrais voir sur une page Wikipédia ou quelque chose comme ça. Mais dernièrement j'ai eu le bonheur par hasard un soir alors que j'essayais de trouver un peu le sommeil de regarder un des docu que propose Arte autour des acteurs ou des réalisateurs. Plus particulièrement des acteurs parce qu'ils ont l'air d'avoir une grosse branche basée dans le Arte Cinéma autour de découvrir un acteur et surtout découvrir sa carrière. Et j'ai eu le bonheur de découvrir dans un premier temps celui autour d'Eddie Murphy. Et à partir de là je me suis lancé dans une vague de rattrapage et depuis je bouffe les docu-Arte autour des acteurs. Celui d'Eddie Murphy m'a vraiment fait aimer en fait l'aspect théorique en fait de découvrir l'impact d'un acteur sur un cinéma qu'on voit un peu comme mainstream. Et donc forcément lorsque on nous apprend que tel acteur a réussi par sa présence et son impact culturel à transformer un petit peu les mentalités et à nous faire voir le cinéma différemment, et bien en tant que cinéphile on est très intrigué en fait. Et à partir de là je me suis lancé dedans et depuis j'ai regardé donc celui sur Jim Carrey et celui sur Jackie Chan. Et je sais que j'en ai encore un paquet à rattraper. Il y a celui sur Bruce Lee, il y a celui sur Jean-Claude Van Damme et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Je crois qu'il y en a un aussi sur Arnold Schwarzenegger. Peut-être qu'il y en a un sur Stallone, je ne sais pas. Mais en tout cas j'adore la manière avec laquelle ces docu-s sont faits. C'est un format qui est plutôt bien fait parce que c'est 50 minutes. C'est ni trop long ni trop court. On a le temps de plonger dans l'univers des acteurs sans forcément avoir l'impression d'être perdu, d'avoir un trop plein d'infos ou d'en avoir pas assez. Donc du coup on est quand même bien immergé dedans. La forme en plus étant rythmée par quelque chose que j'aime beaucoup dans le documentaire, c'est-à-dire beaucoup d'images d'archives, beaucoup d'interviews, beaucoup d'extraits de films, des choses comme ça. Enfin c'est une forme que j'avais déjà un petit peu évoquée lorsque je parlais du travail d'Azif Kapadian qui pour moi est un fantastique metteur en scène de documentaire qui au travers de ses portraits sur Amy Winehouse et tout dernièrement sur Maradona a démontré une grande clairvoyance en fait et une grande logique d'en apporter du rythme avec surtout un travail de montage. Et typiquement les documentaires que propose Arte sur les acteurs c'est ça. C'est du travail de montage pur. Il n'y a quasiment pas d'interview face cam, il n'y a pas un espèce de rapport plus classique avec la présence d'un intervenant ou d'un théoricien ou de quelqu'un qui soit calé en cinéma. Non l'objectif c'est vraiment de se plonger dans l'univers de l'acteur et de comprendre son point de vue et l'impact qu'il a eu sur la culture américaine et sur le 7ème art américain. Et cette logique de justement nous plonger à fond dans l'esprit de la personne c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que ça nous permet vraiment d'être enfermé avec cet acteur. De chercher le plus possible à le comprendre, de le regarder avec un oeil très biaisé par contre, c'est évident, c'est pas l'objectif d'avoir un regard, on va dire, qui soit un petit peu extérieur donc entre guillemets celui du réalisateur ou du narrateur. L'objectif c'est vraiment de démontrer par A plus B que cet acteur, par les actions qu'il a fait, par les rôles qu'il a eus, peut-être parfois un petit peu de surinterprétation, je pense notamment que sur Eddie Murphy il y a quelques moments où ils ont tendance à un peu extrapoler et je suis pas sûr qu'il ait voulu tant que ça retransmettre cette image-là. Mais j'aime bien l'idée, j'aime la manière de faire, j'aime la manière d'exécuter le documentaire, j'aime la manière de dresser un portrait d'une société par le biais du cinéma. C'est quelque chose qui me fascine moi quand on arrive à donner une certaine perspective aux actions de quelqu'un qui sur le papier on se serait dit c'est juste un acteur et un acteur ça joue, ça cherche pas à marquer la société ou à imprimer une nouvelle manière de voir le monde. Et bah si, Eddie Murphy étant un très bel exemple et j'aime beaucoup le regard qui est fait sur Jim Carrey et la découverte que j'ai de Jackie Chan qui est pour moi un espèce de clown venant d'Hong Kong et pas grand chose de plus. Et c'est intéressant de voir le parcours de vie qu'il a eu et la difficulté qu'il a eu de réussir à s'imposer dans un cinéma où on le voyait juste comme le chinois drôle et ce qui était très triste d'ailleurs mais qui lui a permis d'ouvrir des portes et d'avoir une expansion culturelle qui soit assez impactante pour à la fois lui permettre à lui de décrocher des rôles et pour aussi montrer qu'il avait un petit peu plus de talent que simplement celui de faire rire mais aussi celui de jouer avec son corps et de jouer avec de l'action. La fiscalité comme on évoque souvent. Enfin bref, je suis en train de digresser mais vraiment, regardez ces docus si c'est pas encore fait. C'est un pur bonheur à mater c'est un plaisir à découvrir et ça nous permet des fois en plus d'avoir un regard sur les acteurs et sur les auteurs qui est très différent donc regardez-les ils sont tous disponibles sur Youtube gratuitement dans le genre pépites gratos sur internet c'est de la perle mais genre de la perle brute. Voilà ! J'espère que cette petite recommandation vous aura plu parce que là pour le coup on n'est clairement pas dans l'expression d'un sujet libre mais j'espère que ça vous aura donné envie de les découvrir ceux qui ne les connaissaient pas bien évidemment et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos si j'ai envie d'en parler et bien j'en parle ! Sous-titrage ST' 501 Merci ! Merci !